Merci. Le vice-président Jean-Jean Joudjaoudi. Eh bien merci. D'abord, je dois nous féliciter qu'il y a plus un débat sur l'ampleur des moyens que sur le principe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les délibérations sont... C'est la vie institutionnelle. On examine les problèmes un par un. Mais il est évident, nous devons tous être convaincus que pour ce qui concerne l'aspect des politiques déchets, cette intervention du politique de l'environnement est un élément parmi d'autres pour arriver à circonvenir la diaspora des dépôts de déchets dans notre agglomération. Voilà. Alors, il y a entre autres... Je veux juste les citer. On a convenu... C'est une réponse au maire de Saint-Paul-de-Vars, qui... Je tiens à lui réaffirmer qu'on a bien pris en compte le fait que le remembrement des déchetteries nous impose, en termes d'efficacité, effectivement, de regrouper les lieux de déchetteries de Clé et de Vars et de Saint-Paul-de-Vars, mais que nous prendrons les moyens, nous inventerons ensemble les moyens au travers de ce que nous mettons en place déjà de manière tâtonnante les déchetteries mobiles que nous savons maintenant déployées, que nous savons organiser, peut-être des manières de récolter à des périodes particulières pour faciliter et éviter des allers-retours de gens de Saint-Paul, notamment sur... Peut-être même favoriser un lieu de dépôt de végéterie dans ce qu'est actuellement la déchetterie actuelle. Voilà. Donc on se doit d'inventer des dispositifs qui vont dans le sens de sa préoccupation légitime, de ne pas abandonner des dispositifs de proximité, voilà, tout en concourant à ce qu'on ait collectivement une meilleure efficacité, notamment en matière de tri, de caractérisation des déchets et donc de valorisation. Voilà. Ensuite, sur la police allemande, eh bien, les remarques de Richard Cazeneuve, effectivement, sont recevables. Nous allons, dans le groupe de travail, préciser exactement les modalités, les sujets sur lesquels il y aura des interventions, les modalités qui vont être mises en place et puis voir ensemble les volumétries qui vont être mises en place dès le lancement de cette police et puis l'évaluation qu'on en fera pour savoir si elle est dans une volumétrie suffisante ou pas. Le troisième point, c'est que je tiens à réaffirmer qu'il n'y a pas de transfert. Il s'agit, au contraire, pour la métropole, d'ajouter des moyens aux dispositifs municipaux et que nous réaffirmerons que ces dispositifs municipaux sont prioritaires dans l'examen des méthodes de déploiement d'action. C'est-à-dire que c'est d'abord eux qui diront est-ce qu'ils font une campagne pas, est-ce qu'ils interviennent ou pas, etc. Et nous interviendrons en adjonction de moyens par rapport aux dispositions qu'ils retiendront. Voilà. Donc pour le maire de Courant aussi, je redis que c'est tout à fait justifié de bien préciser les missions et que nous mettrons en place avec cette précision. Alors globalement, je tiens à redire qu'il y a un plan déchetterie, qu'il y a un plan aussi de sécurisation des déchetteries avec tous les dispositifs de sécurisation qui vont être mis en place, qu'il y a des dispositifs de mise, je dirais, au propre de tous les lieux qui vont être mis en place, de tous les lieux de dépôt autorisés par la métro, qui sont les points de collègues, les points d'apport volontaire, les points de regroupement, etc., pour lesquels nous allons déployer des moyens supplémentaires pour assurer leur tenue correcte et éviter les dépôts supplémentaires sur ces lieux. Voilà. Donc c'est toute cette politique qu'il faudra regarder en 2019 pour vérifier s'ils n'ont pas une mesure parmi elles, mais l'ensemble des mesures apportent une cohérence dans l'action et un vrai recul des incivilités. Merci, M. le Président.